Yo les amis, j'espère que tout le monde va bien, on compare souvent Bitcoin avec l'or, c'est pas pour rien si on le surnomme l'or numérique, et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous remontrer quel avait été l'impact du premier ETF sur le prix de l'or, et vous allez voir que c'était vraiment impressionnant, et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est qu'il y a aussi pas mal de similitudes avec les lancements des ETF qu'on a actuellement sur Bitcoin, et je vous spoil un petit peu, mais je vous garantis qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être très très boule pour la suite. Comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne, et pour ceux qui veulent préparer le prochain bullrun, ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Eh oui, comme vous le savez les amis, on surnomme souvent Bitcoin l'or numérique, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a pas mal de similitudes avec l'or. En tout cas aujourd'hui, on considère qu'il y a deux grosses valeurs refuge, donc l'or on va dire pour la partie physique, et Bitcoin pour la partie numérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'or, ça reste l'actif le plus valorisé au monde, avec un market cap total de 13 720 milliards de dollars. Et pour comparer, aujourd'hui Bitcoin s'est en dixième position de toutes les valorisations au monde, avec actuellement un market cap de 1120 milliards de dollars. Et bien entendu, l'objectif, ou en tout cas ce qu'on attend tous dans l'écosystème, c'est de voir un jour Bitcoin être l'actif le plus valorisé au monde. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que jusqu'en novembre 2004, il n'y avait pas encore d'ETF sur l'or, et donc on considère que le GLD, le SPDR Gold Trust, ça a été le premier ETF sur l'or, et à l'époque ça a vraiment été une révolution, puisque cet ETF, il a permis à beaucoup de monde d'investir sur l'or, sans nécessiter de détenir le métal. Alors déjà de ce côté-là, on peut voir des similitudes par rapport aux différents ETF spots qui ont été récemment approuvés sur Bitcoin, tout simplement parce que les ETF qu'on a sur Bitcoin aujourd'hui, et bien ils permettent d'investir sur Bitcoin sans réellement le détenir, ou sans avoir besoin d'aller créer un compte sur un exchange crypto. Donc c'est aussi en ça que les ETF c'est vraiment une révolution, et que si on se place du côté spéculatif, c'est vraiment super intéressant, puisque ça va permettre de ramener plein de liquidités sur le marché. Et les similitudes entre les deux ETF ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 2004, le market cap de l'or c'était à peu près 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire très exactement le même market cap que Bitcoin quand on a eu l'approbation des ETF en 2024. Alors là les amis, en termes de calcul, normalement c'est à la portée de tous, donc on a dit qu'on avait 1000 milliards de market cap sur le gold en 2004, et aujourd'hui en 2024, le market cap du gold c'est 13 720 milliards de dollars, donc ça veut dire qu'en une vingtaine d'années, le market cap de l'or a été multiplié par 13 ou 14, mais par contre, depuis l'approbation en 2004, en termes de prix, on est passé d'à peu près 420 à 2150 pour le point haut, donc ça veut dire qu'en termes de prix, on n'est pas sur un x13, mais on est à peu près sur du x5,3, et donc pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence ? Et bien tout simplement parce qu'en termes de supply, l'or c'est pas comme Bitcoin, c'est pas limité, et donc forcément, entre 2004 et maintenant, j'imagine qu'il y a pas mal d'or qui a été extrait, et donc au fil du temps, la supply a augmenté, le prix a fait à peu près un x5, et donc au total, on se retrouve avec un market cap, 13,5 fois plus élevé qu'il y a 20 ans. Là, si je vous dézoome un peu la charte de l'or, bon comme vous pouvez le voir, dès qu'on a eu l'approbation de l'ETF, ça s'est complètement envolé, c'est complètement parti à la hausse, et c'est vraiment là que c'est intéressant, c'est qu'on voit bien l'impact de l'ETF, donc là où on a la flèche, en novembre 2004, il y avait eu à ce moment-là la première approbation d'un ETF sur le gold, et on va dire qu'entre 2005 et 2011, donc sur une période d'à peu près 6 ans, on a une montée du prix qui est complètement parabolique, donc pour nous dans les cryptos, là c'est clairement ce qu'on peut comparer à un bullrun, alors que ça faisait depuis le début des années 80 qu'au niveau du prix, c'était dans un range totalement plat. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour le gold, en tout cas en termes d'impact du côté de l'ETF, là je pense que tout le monde s'en rend compte, ça a été vraiment super impressionnant, et donc si on compare avec BTC, si sur du moyen long terme, on va dire que l'ETF permet de faire du x5, et bien ça nous emmènerait déjà autour de 250 000 dollars au niveau du prix, mais ce qu'il faut prendre en compte les amis, c'est que sur Bitcoin, la supply elle est limitée, et on a déjà quasiment 100% de la supply en circulation, et donc là si on prend en compte que sur le market cap, et bien au niveau du gold, on a eu entre x13 et x14, et donc si on vise à peu près la même chose du côté de Bitcoin, entre x13 et x14 en termes de market cap, et bien là, comme on a une supply limitée, ça nous fait aussi un x13, x14 sur le prix, et donc si on arrondit, ça pourrait nous faire un prix à long terme entre 600 000 et 900 000 dollars sur Bitcoin. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis vraiment conscient que c'est très très bullish, c'est pas du tout une projection qu'on peut faire pour le prochain bullrun, en tout cas pour du long terme, je trouvais que c'était intéressant d'aller comparer les deux, puisque c'est vrai qu'on a déjà pas mal de similitudes entre Bitcoin et l'or, mais aussi par rapport au lancement des ETF sur chacun d'entre eux, et je suis vraiment curieux d'avoir votre avis là-dessus, donc vraiment, n'hésitez pas à commenter, et à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao !